Salut à tous, c'est Dedé, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous avez finalement voté pour les varants du Nil pour la vidéo de Planète Zoo. C'est parti pour mettre 500 varants du Nil dans un enclos. Petite parenthèse, avant de continuer, sachez que le nouveau DLC sort bientôt et le prochain vote d'Animo 500 concernera uniquement le prochain DLC. Vous pourrez voter une heure après que cette vidéo ait été postée. Allez c'est parti, je vous emmène dans le jeu et on va voir tout ça. Nous voilà sur l'enclos que j'ai construit pour l'occasion. Donc nous sommes en Afrique désertique au milieu des canyons et du coup j'ai construit un petit enclos qui ressemble à un abord du Nil avec de l'eau turquoise un peu transparente où on mettra plus de 500 varants dedans. Alors je dis plus que 500 varants parce qu'ils se reproduisent très très vite et je pense qu'on ira vers les 1000 à peu près en vrai et non pas vers les 500. Première chose à faire c'est de checker au moins les stades de l'enclos pour avoir un bon début. Donc on a 4000 mètres carrés et 3500 mètres carrés de zones terrestres et aquatiques. Donc là ça va c'est assez grand, ça fait 7500 à peu près, un peu plus, un peu moins et on a une profondeur d'eau de 1 mètre 77. En termes des plantes je n'ai pas forcément cherché les plantes qu'ils aiment. J'ai juste mis les plantes que je pensais juste dans le biome Afrique tropical en fait. Je voulais un truc très fleuri et j'ai mis de la rhubarbe, j'ai mis des petits palmiers, des cocotiers, les fameuses agaves qu'on retrouve ici, j'ai mis les pommiers et cannelle. Enfin bref, j'ai mis un peu de tout pour qu'on ait l'impression d'être au bord d'une île avec des petits rochers etc. Et globalement l'enclos ressemble à une grosse fraise. J'ai déjà tout installé pour le staff, il y a 4 cliniques, il y a le centre d'échange, il y a le centre de quarantaine, il y a une grande 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 salle de pose et il y a également une grande salle pour nourrir les animaux au cas où. Et j'ai déjà acheté les 50 premiers varants qu'on va s'empresser de mettre. Et attention j'ai déjà eu un albinos, incroyable. Allez c'est parti, ils sont tous à l'oeuvre, c'est très très bien, on va accélérer. Allez on y va ! Voilà, on a environ 50 varants qui viennent d'intégrer l'enclos, que ce soit 25 femelles, 25 mâles, dont un qui est albinos. Donc on va jouer en x3 et on va observer les reproductions etc. Il y a bien évidemment des varants malades, les vétérinaires vont les prendre, donc on perd un petit peu de quantité. Mais ce n'est pas très grave, regardez comment ils se déplacent, on dirait des petits étards, c'est très drôle. On va prendre le albinos pour checker les stats. Alors, l'enclos est assez grand pour eux, étonnamment. Pour le coup on est bien, le terrain n'est pas bon puisqu'il manque de la terre et de la roche. Il y a également trop de sable, trop d'herbes courtes et un peu trop d'herbes longues. Ouais bon, globalement je trouve que pour l'enclos ça va. En termes de végétation, il y a clairement beaucoup trop de plantes et ils n'aiment pas l'aloe vera et les palmiers datiers que j'ai mis. En termes d'optimisation, on est à 92 points et 127 qui est très peu. Donc j'ai l'impression que les varants, avec une quantité astronomique, ils vont demander très peu de choses au final. Et ça c'est plutôt cool. Leur bien-être est à 100%, j'ai désactivé. Dans les options du bac à sable bien évidemment, ils ne vont pas se battre non plus. Mine de rien, j'ai eu un albinos mal dans le jeu et on remarque quand même qu'il n'a pas des stats foufous. Alors qu'en général, quand on joue en franchise, nos albinos en général ont tous des stats excellentes. Mais là j'avoue que pour le coup, je suis perplexe. J'adore comment ça nage, ça ne fait que ça. Et là on a l'impression que c'est des petits crocodiles en fait qui parcourent le Nil, c'est trop joli. Et ne sont que 50. Alors je pense que quand ils seront beaucoup plus, ça risque de faire bizarre. Et bien écoutez, ces 50 sont arrivés. Je vais jouer en x3, je vais attendre qu'ils se reproduisent. J'achète les 50 suivants et on se retrouve après. Je viens d'acheter les 50 suivants, on les transfère tout de suite et on recheck les stats une nouvelle fois. Alors je ne pense pas que ça va évoluer de beaucoup. Et j'ai plein d'animaux qui se sont déjà reproduits. On a plein d'accouplements qui ont lieu, donc en gros ça va dans le bon sens. L'enclos commence à être tout juste pour le déplacement terrestre, mais aquatique on est toujours bon. Et je pense que malgré tout, on sera bon aussi avec les 50, peut-être voir la centaine suivante. Ça, ça ne bouge toujours pas, le terrain du coup reste comme ça, les plantes ça restera comme ça. L'optimisation, on est passé à 200-200. La population est bien à 100 adultes, c'est beaucoup trop. Dans l'enclos en général, quand c'est de mal, ça se bat. Donc voilà, on n'est pas bon du tout en termes de quantité de varants. Et mine de rien dans l'enclos, on ne les voit pas spécialement plus que d'habitude. J'ai fait un très grand enclos cette fois. Oh j'adore ! Regardez-moi cette bouille quand même ! J'ai plein de varants d'une île qui sont gestants. Donc là c'est plutôt cool, j'en ai au moins 6. On va regarder si on a déjà eu des bébés, je pense que oui. On vient d'en avoir. Yes, on a eu plein de bébés. On a déjà eu plus de 10 bébés, ce qui est plutôt pas mal. J'avoue que ça fait une grosse, grosse quantité. Et je vois qu'on a des bonnes statistiques, messieurs, dames, là. Donc voilà, un bébé varant. Ça ressemble à des tout petits états. Ils sont juste, on va dire, 3 fois plus petits que leurs parents. Mais ils sont quand même assez grands, je trouve, en tant que petits bébés. Normalement, les varants d'une île, lorsqu'ils naissent, sont très, très, très petits. Et là, je trouve qu'ils sont quand même à une taille raisonnable pour au moins être visibles. Et il va se cacher dans les fougères, le petit chenapan. En revanche, leur comportement n'a aucun bug. Pour l'instant, je ne vois pas de téléportation, je ne vois pas de traversement de clôture. Donc à ce niveau-là, c'est bon. Je pense qu'on va pouvoir acheter les 100 suivants et les transférer dans cet enclos pour voir si les bugs se font. Alors, sachez qu'il y a déjà des bébés qui sont en cours. Je ne les compte pas dans ma tête. J'en mets 500 que j'achète dans l'habitat. Mais avec toutes les reproductions, on va monter à peu près à 1000, je pense, vu que je ne joue qu'en x3. Voilà pourquoi on aura autant de varants dans l'enclos. Allez, j'achète les 100 suivants et on se retrouve tout de suite après. Et 200, voilà, je viens de transférer du coup la deuxième paire de 50 varants du Nil dans l'enclos. On est à 200 individus à peu près. J'ai eu plein de naissances, voilà, parce qu'on est à 272, alors qu'en vrai, il n'y en a que 200 que j'ai importés. Donc il y a déjà plus de 72 bébés et ça n'arrête pas. Les notifications des bébés continuent de venir incessamment sous peu. Et du coup, on voit tous les petits étards dans l'eau et c'est tous les bébés. Et je vois que j'ai eu des albinos également. En termes de statistiques de l'enclos, on n'est plus bon du tout. À 200 individus adultes dans l'enclos, on est vraiment, vraiment très en dessous des attentes, malgré que l'enclos soit très, très grand. Pour les varants, c'est énorme, ça. On est à 6888 m² pour la terre et 50082 m² pour l'eau. On est toujours à 208 points pour l'optimisation ludique de l'espèce, qui semble être le niveau le plus haut. Je pense qu'on va essayer de l'atteindre. Et on est en optimisation alimentaire à 650 points pour 200 individus. Donc ça veut dire que lorsqu'on sera à 500 à peu près, on dépassera les 1500 environ. On sera à 1550 peut-être. Pas très loin, je pense, mais ça devrait aller. On va essayer de leur mettre les optimisations ludiques de l'espèce pour atteindre leur bonus. Donc on tape varants du Nil dans la barre de recherche. On va sectionner les optimisations jouées uniquement. On voit qu'il y a le bloc de grattoir. J'aurais jamais pensé que le varant utilise un bloc pour se gratter. Peut-être pour lui retirer sa mue ou ses écailles éventuellement. Malgré que j'en mette 2, le score reste à 100. Donc, c'est qu'il nous faut autre chose. Les arrosoirs, j'en ai mis 2. On a gagné 50 points plus 12. Donc normalement, si j'en mets un troisième, ça va être 0. Ah non, 3 points. Ensuite, pour les ballons, on a gagné 50 points et ça n'augmente plus. D'accord ? Un autre ballon, on va regagner 50 points et ça n'augmente plus non plus. Le canard, ça va être la même chose. Je pense 50 et ça n'augmente plus non plus. On a le petit jet d'eau qui, à mon avis, va être géré. Comme l'arrosoir, je pense qu'on peut en mettre 3 pour monter à 65 points, qui semble être le maximum pour l'enclos. Ok, les marqueurs sanglants, je pense également qu'on ne doit pas pouvoir en mettre énormément. Alors, je vais essayer de trouver un endroit où je peux les mettre facilement. On est à 50 points si j'en mets un deuxième. On est à 75 points. Donc, je pense que je peux en mettre 3 ou 4. On monte à 87. 93, 96. Ok, on ne gagne que 3 points ensuite. Alors, je vais en mettre un petit dernier pour voir. 98, là, on gagne encore 2 points. 99, qui semble être le maximum pour les marqueurs de sang. Ensuite, les balles de glace, je suppose que c'est 50 comme le reste. En effet, ces 50, ça ne bouge pas. Et le sac de viande, je pense qu'on peut en mettre 3 ou 4. Sac de viande, on est à 150 points pour 2. Ok, ça semble être 150 points le maximum pour le sac à viande. Et ce n'est que les optimisations ludiques. Pour les optimisations alimentaires, on va en mettre 2-3, mais le score ne sera jamais atteint. Puisqu'il y a trop d'individus dans l'enclos. Et en plus, là, ils vont commencer à tous grandir. Donc, ce sera impossible d'atteindre ça. On va leur mettre plein de citrouilles à cet endroit. Et on va leur mettre des petites balles de nourrissage. Je vois qu'on gagne beaucoup de points. Malgré tout, ce n'est pas impossible de l'atteindre avec les varants, je pense. Mais l'enclos n'est clairement pas assez grand. Du coup, on est monté à 148 points pour l'alimentaire. Et 680 pour les optimisations ludiques de l'espèce. Allez, je pense que je vais mettre les 200 suivants. Ça nous fera 400 varants du Nil dans l'enclos. 400 varants du Nil achetés et mis par mes soins. Puis, on mettra les 100 derniers. Et on verra avec les bébés ce que ça donne. Voilà, nous sommes à peu près 400 individus. Il y en a un peu plus parce que tous les bébés commencent à grandir. Donc là, le chiffre va commencer pile poil à grandir. Donc, je vais vite regarder les stats avant qu'ils ne grandissent tous. Parce qu'après, ce sera entièrement faussé. Donc là, déjà, je viens de mettre pause pour éviter que ça lague. Puisque ça lague énormément. On atteint en réalité les 762 individus. Ce qui est énorme. Sachant que les vétérinaires viennent d'en prendre 2 ou 3 pour les maladies. C'est assez gros. Je dois l'avouer. En termes de nourrissage, je suis passé en qualité 3. Et franchement, les varants, ce sont ceux qui vous coûteront le moins cher. Je pense. Puisque franchement, malgré leur haute quantité, ils ne sont qu'à 24 000 euros. Ce qui n'est pas... Enfin, 24 600 dollars. Ce qui n'est pas énorme. Je peux l'avouer. Mais il faut dire que c'est des reptiles. Et en général, les reptiles ne mangent pas beaucoup. Et on voit clairement que l'enclos ne ressemble plus à rien. On voit les petits points partout. Des petits étards partout. Des grands étards partout. Et je n'ai pas spécialement beaucoup d'albinos. Alors, sachez qu'en bac à sable, pour avoir les albinos ou les leucic, c'est plus compliqué. Ils ont baissé le taux. Histoire que ce soit un peu plus challenging d'avoir des albinos. Et du coup, j'en ai eu que 2 ou 3, je crois. Pas plus. On en a là, par exemple, un bébé albinos. Ici, globalement, ils ne prennent pas de place, il faut le dire. Et ça, il faut noter. J'adore d'ailleurs le reflet de l'eau sur leurs écailles. C'est vachement bien refait dans le jeu. Bon, bref, regardons les stats. Le terrain est passé à 14 825 m². Ce qui est énorme. On est à 11 114 m² pour l'eau. C'est possible, clairement, de faire un enclos comme ça. Mais il est grand. Très, très grand. Il faut que les varans ont quand même de l'espace, je trouve. Pour l'environnement, ça ne bouge pas. Et on est bien en Afrique, prairie, tropicale. Moi, je n'ai mis que du tropicale. Et j'ai peut-être même mis, je crois, de la tega ou toundra. Bref, je ne sais plus. Mais du coup, ça ne bougera pas. Ça, c'est le point positif. L'optimisation ludique n'a pas bougé. Et elle ne bougera plus. Et en revanche, l'optimisation alimentaire, on est bien à 1500 points. Alors moi, j'avais dit 1550 avec 500 individus. Sachant que les enfants commencent à grandir et que là, je vais en rajouter 100 que je vais acheter de l'échange d'animaux, on sera déjà à plus de 500. Donc, je ne pourrais pas avoir une valeur plus précise que ça. Mais globalement, je pense qu'on est pour un individu à une vingtaine de points, une trentaine de points. Si on fait bien attention aux points, c'est à chaque fois une valeur fixe qui augmente avec le nombre d'individus. Donc ça, c'est un truc qu'on maîtrise. Le social, du coup, c'est bien marqué 407. Donc, 400 que j'ai acheté, plus 7 bébés qui viennent de grandir en tant qu'adulte. C'est-à-dire que là, c'est les premières portées du jeu que j'ai fait quand j'ai mis les tout premiers varans, qui commencent à grandir seulement. Ça risque d'être très, très élevé, le nombre de varans dans l'enclos. Je n'imagine même pas, surtout ça lag à mort. Là, je vais remettre play. Regardez, j'ai l'impression de jouer à une véritable BD avec tous les bébés et tout. C'est mortel, en fait. Clairement, c'est mortel. Je pense que je vais sauvegarder avant que ça plante. Eh bien, écoutez, avec cette logique, il ne me reste plus qu'à en acheter 100 et à les mettre dans l'enclos, tout en jouant en x3. Alors, ça va être très long parce que le menu, il est bugué de ouf, du coup. Parce que ce n'est pas fait pour avoir autant d'animaux dans un seul enclos. C'est normal que ça bug, mais sachez que le jeu est très stable, en vrai. Si vous faites un zoo normal avec une bonne quantité d'animaux, ça ne va pas laguer. C'est parce que moi, je pousse le jeu à son extrême. J'en rajoute 100 et on se retrouve tout de suite après. Et voilà, nous sommes à 500 individus ajoutés par moi, mais on est à bien plus que ça en réalité. Ils sont désormais plus de 884 dans l'enclos, bébés adultes compris. Et c'est juste énorme parce que ça ne fait que d'augmenter de manière exponentielle. Là, je joue en x1. J'étais obligé de baisser parce qu'en x3, c'est injouable. Pour vous dire, j'ai même les nuages du ciel. Bon, là, il n'y en a plus parce que j'ai désactivé le temps. Mais j'ai les nuages du ciel qui saccadent, en fait. Il n'y a même plus de FPS, même dans le ciel. Et du coup, là, je joue littéralement NBD. Clairement, on est là, quoi. Regardons le plus intéressant, c'est-à-dire la nourriture. On est à 32 000 euros, 256. Bon, ça ne fait que d'augmenter. Donc, on est à plus de 32 000 euros pour 800 varans, ce qui est raisonnable. Franchement, on n'a même pas atteint le bug. Pour les varans, maintenant, ce qui est le plus intéressant, c'est le terrain. On est à 18 300 m² et 13 800 m² pour terrestres et aquatiques. Ça va, franchement, ce n'est pas des valeurs extrêmes. Mais pour des varans, ça paraît quand même très grand. Ce sont des reptiles et les reptiles, en général, vivent dans des petits vivariums. Ils n'ont pas besoin de beaucoup d'espace, notamment les varans, puisque j'ai pu en voir dans des vivariums. Et là, je trouve que c'est quand même très, très grand. Bref, ils sont très bien, je pense. Les plantes, ça ne bougera pas. Les optimisations, ça n'a pas bougé. Pour la ludique et pour la nourriture, on est passé à 1800. Tout rond, c'est très bien. Pour le social, on est du coup à 545 adultes. C'est beaucoup, c'est beaucoup, puisque j'ai placé 500 varans, mais on en a clairement plus que 500. Petit compris, forcément. Hormis les vétérinaires qui en retirent, donc c'est énorme. Et en termes de gameplay, je n'ai pas vu de bug. Alors les varans, ça doit être l'un des premiers animaux du jeu qu'on a eu dans le jeu de base, du coup. Ils ne bugent pas spécialement. Il n'y a pas de téléportation. Enfin, hormis le drop de FPS que vous pouvez le voir, il n'y a pas de bug de gameplay. Il n'y a pas de varans qui se noient. Il n'y a pas de varans qui meurent de quelque chose. Il n'y a pas qui s'échappent. Moi, je pensais que leur grand nombre allait causer potentiellement des bugs. Mais on voit qu'au final, le jeu est très propre à un planète zoo. Plus le jeu avance, lui, il est soigné. Et ça, ça fait plaisir parce que du coup, avec 800 varans, hormis la stabilité du jeu qui en prend un coup, parce que c'est énorme, hein. Autant d'animaux, c'est impossible à gérer pour le jeu, puisque le jeu doit calculer les déplacements de chaque animal dans l'enclos, ce qui est très lourd pour un processeur et très lourd pour une carte graphique. Parce qu'il faut les afficher, tous ces petits bonhommes qui bougent. Et ça, ça consomme beaucoup. Bah, mine de rien, on aura mis 500 varans dans un enclos et on aura fini avec plus de 800 individus dans un enclos énorme. On est passé à 920 d'un coup, c'est incroyable. 40 d'un seul coup, ça augmente de manière exponentielle. Donc, on a atteint presque les 1000 varans. Et je mets en x3 juste pour vous donner un aperçu de ce que ça donne. Et vous allez voir que les nuages, il n'y a rien qui va. Là, on le voit déjà avec ce petit nuage-là. Il saccade, en fait. Ça fait image par image. C'est juste incroyable. Et moi, la caméra, c'est clairement buggé de ouf. Je ne peux rien faire, en fait. Clairement, ça devient injouable. C'est comme les parcs qu'on construit avec trop d'objets. C'est injouable aussi. Sauf que là, c'est juste la quantité d'animaux qui rend le jeu injouable. Ne faites pas des zoos trop peuplés non plus. Et tout se passera bien. J'ai même le staff qui saccade. Si ça, c'est pas beau. Franchement, je ne comprends pas. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo sur Planète Zoo et les 500 varans, les 1000 varans dans l'enclos. Sachez qu'après cette vidéo, vous pourrez voter pour les prochains animaux dans les sondages de la communauté de la chaîne. Il suffira de vous rendre dans l'onglet Communauté sur la page de la chaîne et de voter au sondage qui concernera les animaux du DLC Africa Pack. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce en l'air en partant. Et si vous ne connaissiez pas la chaîne, abonnez-vous et activez la petite cloche de notification. Bienvenue à vous. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous remercie également pour votre soutien. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. C'était Dédé. Salut ! Sous-titrage ST' 501 ...